J'ai compris ce qu'il a dit. Et je reste dans la position responsable politique qui attend des éclaircissements. Donc j'attends. J'attends ce que ça veut dire parce que je n'ai pas bien compris. Donc si les réformes doivent s'opérer au sein de l'Assemblée nationale jusque-là, l'ANSEE n'a rien à dire ? Non. Je n'ai pas très bien compris ce que le président de l'Assemblée nationale a dit au sujet des réformes. J'attends des éclaircissements. Mais vous connaissez notre position. Nous disons qu'il faut mettre en place un cadre formel pour discuter des réformes. C'est toujours notre position, on n'a pas varié dessus. Maintenant, est-ce que si les réformes doivent être discutées à l'Assemblée nationale pour l'ANSEE, est-ce que c'est une imposition ? Est-ce que c'est imposé à l'ANSEE les discussions au Parlement ? Les discussions doivent avoir lieu dans un cadre où il est possible de trouver le consensus. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas sur le consensus, mais fonctionne sur la loi de la majorité. Ce n'est pas difficile à comprendre. D'est-ce pas ? Le consensus n'est pas la règle de fonctionnement de l'Assemblée nationale. On est d'accord là-dessus. L'Assemblée nationale fonctionne sur la loi de la majorité. Je n'ai pas très bien compris, ça veut dire qu'il garde la position que nous a exprimée le chef de l'État le 4 mars, le 5 mars dernier. Bon, peut-être nous aussi nous avons une grande position qui n'est certainement pas celle-là. Est-ce que vous le deviez par retourner voir le chef du gouvernement pour discuter de cette loi de l'Assemblée nationale ? Il est trop tôt pour discuter de ces choses-là. Les choses sérieuses se réfléchissent d'abord, après on recommandèrent le curat, on aura un retour humain. On va y réfléchir. Pour le moment, on va essayer de voir le test, parce que tel que c'est dit, ce n'est pas très clair pour moi. Et je ne comprends pas que l'on rencontre le chef de l'État, le premier ministre, et après c'est l'Assemblée nationale qui donne une réponse. Cela n'a pas l'air très cohérent, donc on attend d'avoir des éclaircissements sur la position réelle et sur ce que le président de l'Assemblée nationale a voulu exprimer.